Et aujourd'hui je ne vais pas te présenter cette petite Senseo D'ailleurs qui fonctionne plutôt bien et qui m'a plutôt bien dépanné Je ne vais pas te présenter cette Magimix Ces fameuses petites capsules D'ailleurs j'ai reçu un bon petit boîtier qui permet de recycler les capsules Parce qu'il faut savoir que ça pollue énormément et ça coûte d'ailleurs très cher Mais aujourd'hui je vais te présenter Et bien une énorme machine à café La Secotech Power Matichino 7000 Il faut savoir qu'elle pèse plus de 10 kilos Un truc de ouf C'est ce qu'on va voir tout de suite Tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter Une énorme machine à café de la marque Secotech Je me suis dit en tout cas pour cette année 2020 Que j'aimerais pouvoir me diversifier Sachant que par exemple l'année dernière je vous ai présenté Des robots aspirateurs connectés Un peu la grosse nouveauté de l'année dernière Et là je me suis dit cette année il y a pas mal de produits qui m'intéressent énormément Bien entendu qui sont aussi un petit peu high tech Et le marché évolue très très rapidement Et donc ici je me suis dit pourquoi pas te présenter Des machines à café Mais pas des petites machines à café tu vois Bien entendu j'ai triché elle est pas dans la boîte parce que c'est tellement lourd C'est 12-13 kilos elle est juste ici Et c'est vrai que j'ai été plutôt surpris Concernant l'entreprise Secotech c'est une entreprise espagnole Je t'ai présenté la Phoenix et la Bongo A Connected Ce ne sont pas du tout des machines à café Mais des trottinettes électriques Et surtout aussi la Bongo A Connected Elle est connectée comme trottinette Donc c'était assez intéressant en termes de rapport qualité prix Et je me suis dit mais pourquoi pas regarder un peu ce qu'ils proposent à côté Puisqu'ils sont assez connus en Espagne Surtout aussi pour leur rapport qualité prix Donc c'est parti L'intérêt d'une machine comme ça c'est aussi pour les gens qui aiment beaucoup le café Il faut être honnête Tout le monde ne va pas forcément s'acheter une grosse machine Sachant que c'est un petit investissement C'est ce qu'on va voir juste après Comparé à d'autres machines qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher sur le marché Et là c'est vraiment intéressant C'est pour ça aussi que je t'ai sélectionné celle-là Et puis aussi ce qu'il faut savoir c'est que sur le long terme tu peux faire des économies Alors entre guillemets parce que tu peux soit acheter des graines de café pour pas très cher Le café est plutôt bon Mais pour les vrais connaisseurs et les gens qui adorent ça Ça ne sera pas forcément très bon pour eux Donc ce qui est important c'est d'avoir une bonne machine à café comme ici Et surtout d'acheter du bon café Parce que c'est un peu comme si tu avais une magnifique télé 4K par exemple Et que tu regardais TF1 avec de la HD tout simplement Il n'y a pas trop de logique Ou alors c'est pour par exemple les spécialistes dans le son Dans l'audio qui vont écouter imaginons avec un super casque Mais pourtant tu écoutes du MP3 Donc il y a un fichier complètement compressé Tu vois c'est pas terrible quoi Il s'agit donc d'une machine à café à grains qui est automatique avec un système plug and play Qui permet donc de préparer tout type de poisson chaude assez rapidement Juste en appuyant sur quelques boutons Petite chose aussi supplémentaire Alors c'est pas mal du tout Il est possible donc de mettre du café en poudre Alors moi j'aime pas trop Mais pour celles et ceux qui apprécient ça Bah c'est possible Et d'ailleurs il y a une petite cuillère en plastique qui est livrée Pas de très bonne qualité Mais qui te permet de prendre du café en poudre Et de le mettre directement dans la machine Et c'est là la grosse nouveauté En tout cas pour moi je ne savais pas du tout que c'était possible Mais il est possible de personnaliser ton café Par exemple ton espresso C'est ce qu'on va voir juste après Possible de calculer un peu la dose en grammes de café que tu souhaites mettre La durée aussi Combien de temps ça va s'écouler Et puis tu as aussi la température Voilà moi je mets à 95 degrés Mais je ne sais pas du tout qu'il était possible de personnaliser ça tu vois Dans une machine à café C'est juste assez ouf pour moi C'est aussi un réservoir de lait de 400 ml Alors moi je ne suis pas du tout fan de mélanger ça avec du café Donc j'ai utilisé un peu comme on va dire récipient tout simplement Pour pouvoir mettre mes graines de café à l'intérieur Et c'est vraiment sympa parce que En tout cas ça a l'air assez solide D'ailleurs avec le petit logo Secotech sur le côté Et ce fameux réservoir d'eau a une capacité de 1,7 litres Il est possible de faire un café américain Ça c'est pas mal Un expresso, un cappuccino Laté aussi, de lait chaud Ou de l'eau pour infusion aussi en quelques secondes Donc ça c'est plutôt pas mal Alors tu retrouves aussi un plateau réchauffetasse Qui se situe juste au dessus de l'appareil D'ailleurs là c'est chaud, on le sent Donc en fait tu mets tout simplement ta tasse Et ça va chauffer ta tasse Alors ça je trouve que c'est un petit peu gadget J'ai pas vu en tout cas pour l'instant l'intérêt Apparemment il y a un goût un petit peu différent Et c'est mieux de réchauffer ta tasse Alors peut-être, ok Mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas trouvé ça vraiment utile Je trouve aussi le Always Clean Alors c'est assez sympa mais c'est assez embêtant Assez contraignant C'est à dire que lorsque tu vas l'allumer Ou lorsque tu vas l'éteindre Et bien en fait il va s'auto entre guillemets nettoyer C'est à dire qu'il y a un petit cycle Il va envoyer un petit peu d'eau Et donc ça va permettre à mon avis de nettoyer un peu les tubes et tout Donc c'est plutôt pas mal Mais le truc c'est que tu as un petit bac d'eau Et il peut se remplir assez rapidement avec le Always Clean Parce que forcément si tu utilises tous les jours ta machine Bah déjà ça va consommer en eau Et puis surtout ça va remplir ton bac d'eau Ton bac plutôt sale Donc moi ce que je fais en fait je mets toujours une tasse en fait tout simplement Juste en dessous Pour quand il va faire le Always Clean Au moins dès l'allumage et on va dire l'extinction de l'appareil Bah il va enlever tout ça dans cette tasse là Et après je la mets dans l'évier Comme ça ça m'évite si jamais de faire des allers-retours et tout Avec le bac là de saleté juste en dessous Sinon c'est vraiment une grosse galère Alors là je ne suis pas assez connaisseur pour dire Est-ce qu'il y a une vraie utilité de le faire à chaque fois Voilà de nettoyer automatiquement Je pense que sans doute oui Après c'est vrai qu'il faut bien penser à laisser une tasse Sinon ça va couler dans le bac et ça se remplit assez rapidement Elle a une puissance de 1400 watts Ce qui est vraiment énorme Et puis aussi elle pèse plus de 10 kilos Donc ce qui est pas mal Surtout je suis descendu avec J'ai quelques étages avec ma trottinette électrique Qui fait je crois 12 ou 13 kilos Donc je ne m'attendais pas du tout A ce que cette machine à café allait peser autant Et donc je me suis retapé les escaliers Avec un côté la trottinette 12 ou 13 kilos Et là la machine qui fait aussi je crois 12 ou 13 kilos Donc il faut bien prévoir ça tu vois Avant de personnaliser je voulais faire un petit tour du propriétaire Parce que vraiment très très classe Donc ici avec le petit bac pour pouvoir mettre les graines Ici le plateau un peu réchauffant Et donc là on a l'écran LCD Donc ça c'est pas mal Et puis ici on va avoir l'espace tout simplement pour mettre Et bien sa tasse de café La possibilité de monter ici De le descendre Donc ça ça va dépendre aussi des tasses Et puis on a ici deux portes Une à gauche avec le bac d'eau Tu vois qui est vraiment assez énorme le bac D'ailleurs ça va biper normalement Voilà alors le bip est pas non plus hyper nice Il est un peu même désagréable On va en ouvrir là aussi Tu vois il est assez désagréable Et donc ici tu auras aussi le petit bac avec le café Qu'il ne faut pas oublier Sur l'écran LCD il va t'afficher bien entendu Et bien lorsque il y a une porte ouverte Ou lorsque il n'y a plus beaucoup d'eau Ou lorsque le bac avec le café là La salle est bien remplie Il t'avertit tout ça De toute façon c'est marqué dans la notice Ce que je voulais te montrer avant C'était vraiment Et bien on va dire que cette machine Prend pas mal de place Parce que regarde là on a une imprimante 3D Et là tu as la machine à café Mais c'est juste énorme Tu vois C'est vraiment elle prend Bah elle prend toute ma table quasiment Et ça c'est impressionnant C'est vrai comme ça Au niveau esthétique c'est assez sympa Après ce sont voilà des matières On l'entend aussi On le voit C'est du plastique Et ce qui va aussi expliquer Un petit peu son rapport qualité prix Qui est très très intéressant Là j'ai trouvé ça pas mal Par contre le bac il a l'air assez de bonne qualité Pour conserver le café Donc ça c'est pas mal Mais après voilà Ça reste quand même assez simple Mais pourquoi pas Pourquoi pas On trouve donc au niveau de la programmation Très rapide Avec la machine à café Ça risque de scintiller Avec aussi l'objectif de ma caméra Nous avons donc ici tous les boutons Et c'est très simple La lignée du dessus C'est souvent en fait Ça va être par exemple ici Un espresso Je peux faire un double espresso Si je rappuie dessus Ça va envoyer un double espresso Par exemple Et dessous on va avoir surtout Avec la possibilité de rajouter le lait Surtout Qui est normalement censé être là dedans Ce que je ne fais pas Parce que je ne suis pas fan Je préfère juste le café Bien entendu Eh bien les graines de café Sont juste dans le bac Et nous avons donc La tasse de café César Pour donc modifier Un peu personnaliser son Imaginons son espresso J'appuie longtemps en fait Sur les trois barres Donc trois secondes C'est pas très longtemps Ça commence à clignoter Je vais donc sélectionner Eh bien on va dire Ce que je souhaite personnaliser Moi j'ai sélectionné l'espresso Et donc ici on peut voir Un petit chiffre 10 Eh bien par exemple Par dose Il y aura 10 grammes De café Voilà Donc là je valide tout à droite Je vais donc Alors moi j'aime beaucoup Quand il y a vraiment Une On va dire Beaucoup de café Et qu'il soit un peu moins fort Voilà Par exemple le café italien Normalement c'est pas trop mon truc Donc ici nous avons 70 millilitres Donc je valide La température aussi Donc comme on peut le voir 95 degrés C'est le maximum Que peut faire cette machine Moi c'est ce que je préfère C'est quand c'est bien chaud Voir un peu trop chaud Comme ça Ça me laisse le temps De pouvoir boire le café Sinon c'est trop froid Je valide Et alors ici normalement C'est un peu la durée En fait si tu veux Il va s'éteindre automatiquement Après Eh bien la machine à café Donc je crois qu'ici Normalement c'est une heure Voilà si je ne dis pas de bêtises Exemple ici Je vais donc y appuyer Sur le double D'accord Et juste avant On va quand même mettre ma tasse Je vais toujours décaler ça Je vais mettre la tasse de café Et puis là Il y a le x2 qui a été enclenché Et je mets par exemple L'espresso Et comme on a personnalisé tout à l'heure Donc ici il est 10 grammes Donc il va faire la première dose D'espresso Puis après il enchaîne Bah la deuxième Donc là il est 70 millilitres Et puis tu vas voir Hop Donc là je peux baisser plus ou moins Après bon c'est pas quelque chose Que j'utilise très souvent Une fois que je l'ai mis en place C'est bon Et donc voilà Le café Tac Donc tranquillement Qui est d'ailleurs normalement super bon Ah non je suis vraiment content Parce que ça me permet De pouvoir tester d'autres produits Là je vais essayer de me renseigner Et d'évoluer aussi Dans ce domaine là Parce que le café je trouve ça super bien Ils font aussi d'ailleurs N'hésite pas à me dire Si t'es intéressé Ils font d'autres machines à café Donc aussi avec écran tactile Ici c'est pas le cas Mais en fait ce qui m'a vraiment intéressé C'est le rapport qualité prix C'est 329 euros Je crois que c'est ça normalement 328 euros j'ai marqué Et comparé à ce que j'arrivais à voir Un peu sur le marché Pour 300 euros Tu pouvais trouver des machines Alors moins impressionnantes Que celle là Qui est vraiment Déjà elle prend de la place Et tout Elle est pas petite Et puis surtout Qu'il n'y avait pas forcément D'écran LCD Ce qui est le cas ici Donc voilà Il y a quand même pas mal de plus ici Après l'auto nettoyage Le plateau chauffant Ce sont des choses Que je suis pas trop fan Parce qu'à chaque fois Si tu veux l'auto nettoyage C'est assez compliqué Et puis par contre C'est vrai que ça prend beaucoup de place Donc il faut prévoir un peu de place Ce qui n'est pas forcément le cas Ici dans mon studio d'enregistrement Pour Youtube N'hésite pas Je vais mettre le lien Et bien de cette machine là Dans la description De cette vidéo N'hésite pas aussi à me dire Ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Et aussi Si tu es un spécialiste Et bien du café N'hésite pas à me le dire Parce que comme ça Je vais pouvoir peut-être Apprendre des choses De ta part Bon merci à tous les gens Et bien de me mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à donner mes vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501